Il a débuté en 1945 dans l'orchestre de Lunar Hampton et depuis il n'a cessé de jouer du saxophone ténor. Né à Chicago, il donne toujours des concerts dans le monde entier, mais depuis 11 ans, c'est à Havaï Limousine qu'il vit et qu'il compose, non loin de ses amis, Maurice Vandeur ou Eddie Lewis. C'est tranquille ici, c'est idéal pour la créativité. La nature, mes voisins sont bien aussi, c'est gentil et c'est la vie en rose. Considéré comme l'un des plus grands saxophonistes ténors du hardbop avec Coltrane et Rollins, Johnny Griffin s'est résolument mis au vert. Il joue de l'ordinateur pour que ses musiciens puissent répéter sans lui et il s'offre le privilège de choisir ses concerts. J'ai fait des choses intéressantes, des choses pas intéressantes, j'ai fait pas. C'est comme ça. Et mon âge, heureusement, c'est possible. Et aussi j'ai besoin de l'argent pour vivre. Si rien n'est libre comme ça, c'est nécessaire pour le travail, mais j'ai un travail. J'ai fait des choses composées avec le piano, parce que c'est dans le piano, c'est l'orchestre complet. Et le piano aussi, c'est le premier instrument. J'ai fait des leçons de musique avec. Chicago, New York, Paris, c'est le dernier disque de Johnny Griffin, un titre qui retrace à lui seul 50 ans d'un itinéraire musical entièrement dédié au jazz. Musique Musique